Salut à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui puisque nous nous attaquons à la nouvelle catégorie 9.4. Plus que 3 catégories et nous sommes au boss ultime. Nous allons aller jusque là, mais pour l'instant nous sommes à la 9.4.1 avec les ambitions de Genesis, point de Kaiser. C'est l'accessoire il me semble qui va augmenter le plus votre force avec un accessoire individuel tout simplement. Parce qu'on a le poignet de force, le poignet herculéen et le point de Kaiser. Ici on a une mission qui va vous donner 8 coffres avec des choses très intéressantes. On va commencer avec ici un légume de Guissal. Et on va aller un petit peu plus loin pour 2 nouveaux coffres. Dans cette mission, comme vous pouvez le voir, vous allez choper la matéria double sort. Cette matéria permet de lancer 2 fois un sort équipé, donc ça va être ultra intéressant, mais ça aussi c'est des avantages. Ici on a une matéria grand saut qui vous permettra de rester en l'air très longtemps. Très utile pour esquiver des attaques spéciales, ce genre de choses. Ici un bracelet en platine avec PV plus 50%. Regardez, la map ressemble à ça. Donc là on est parti au sud-est, on va monter et on va se diriger au sud-ouest, vous voyez. C'est là qu'on a notre matéria double sort. On a toutefois d'autres choses qui peuvent éventuellement vous servir. Ici on a une carte de tarot, un jeu de tarot pardon, qui va vous permettre de vous protéger avec esprit plus 60. Donc si jamais vous avez plusieurs emplacements d'accessoires, vous en avez un libre où vous voulez augmenter votre esprit, ça peut être très intéressant. Vous voyez que là du coup j'ai tourné à gauche pour me diriger au sud-ouest. On a ici un premier coffre avec une queue de phénix. Moi personnellement je suis à cette queue de phénix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à combien vous êtes-vous actuellement. Mais ça c'est très utile. Et ici la matéria double sort, vous voyez elle se trouve là. C'est une matéria très utile. Elle va vraiment vous permettre de faire des dommages énormes. Ici Asso Cyclone Plus. Le désavantage, les deux désavantages, et je vais les montrer dans cette vidéo, de double sort, c'est que ça va consommer énormément de PM quand vous utilisez des attaques surpuissantes. Ça c'est dans l'éventualité où vous n'avez pas un accessoire qui vous permet d'augmenter énormément vos PM ou voire d'annuler tous les coups en PM. Ça existe aussi. Là vous avez un autre coffre avec un hectare des héros, c'est le huitième. L'autre désavantage c'est que vous allez avoir un tout petit peu plus de temps d'incantation. Un peu plus de temps où vous êtes en train de lancer votre magie. Et si votre adversaire est stoïque à votre attaque, vous pouvez éventuellement en fonction de l'attaque prendre vraiment cher. Donc faites bien attention à ça. On va justement la tester, cette matéria double sort. On va descendre, elle est par ici. Vous voyez, permet de lancer un sort équipé deux fois de suite. On a PM plus 20%, c'est éventuellement intéressant. Et on va ici utiliser la matéria feu triple. Et elle va m'octroyer PM plus 100%. La matéria mûre qui va permettre de grandement diminuer les attaques physiques et magiques. Et ici je vous conseille plus justement de vous protéger contre les attaques physiques. Alors, soit vous mettez un Shinra Beta, soit un Gamma, soit vous en mettez d'autres si vous avez des emplacements. Si vous avez des emplacements supplémentaires, je vous conseille de vous protéger contre étourdissement. Est-ce que, voilà. Par exemple, le Brassel Aegis est idéal pour ça. Parce que vous allez voir que le boss, il utilise une technique qui s'appelle pistolam ou combo, attaque combo. Et vous allez voir qu'à chaque fois, son attaque en fait finit par vous étourdir. Et c'est super chiant parce que pendant quelques secondes, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est très utile. N'oubliez pas d'avoir une bonne quantité d'éther, de mégapotions ou des potions simples. Et on est parti. Ok, let's go. On commence avec Mur, direct, L1 triangle. On loque le boss et on est parti avec Feu Triple. Pistolam, on l'esquive systématiquement. Sinon, ça vous étourdit. Ça va vous faire des dégâts plutôt modérés. Si vous dépassez les 9999, ça va aller. Regardez le double sort. Feu Triple, Feu Triple. Feu Triple, Feu Triple. Feu Triple, Feu Triple. Par contre, mais regardez un petit peu comment diminuent mes PM. Regardez. Donc là, l'attaque combo, il termine par un coup de pistolet. Vous voyez ? Faites bien attention. Non, de pistolet. C'est plus un fusil qu'autre chose. Ici, hop, l'éther. Un vulnérabilité physique. Alors là, vous voyez, il m'aurait étourdi. Le gars se rend invincible, au calme. Il n'y a pas de problème. Donc là, méga soin, mais vas-y. Mais tu vas mourir. Alors ici, vous pouvez utiliser dissipation. Ça a tendance à fonctionner quand on essaye d'annuler une invincibilité. Mais ici, on ne peut rien faire, très clairement. Donc on va attendre, ce n'est pas grave. Ces attaques sont relativement simples à esquiver. Ça me permet de vous présenter ces patterns. Pour pistolet-lame, vraiment, dès que le canon est droit, boum, vous tapez une esquive sur le côté. Ok, c'est aussi simple que ça. Attaque combo, on s'écarte. Et là, vous voyez qu'après, il envoie deux attaques. Donc soyez bien prudents. Ça peut être un petit peu compliqué d'esquiver si on est un peu proche. Même à distance, d'ailleurs. Alors c'est bientôt fini. Il reste un quart, je crois, du bonus d'état. C'est toujours un peu compliqué à voir, je trouve. Mais bon, déjà, on voit quand ça va se terminer. Contrairement à la version PSP, je crois. Allez, on se prépare avec feu triple. Dernier pistolet-lame. Quoique, il spam ses attaques, il se fout furieux, c'est un truc de malade. Allez, on va clôturer ça vite fait. 14 000 de dégâts, mais on se met bien. 1660 gils et on débloque une potion. Très utile. Vraiment, potion. Défense. 4 points de Kaiser. Pourquoi 4 ? Alors en fait, si vous pouvez mettre 4 accessoires, ça va vous permettre grandement augmenter votre force. C'est ça l'utilité. On chope la 9-4-2. Hop, petite sauvegarde. Je vais vous montrer tout de suite à quoi correspondent les points de Kaiser. Première fois qu'on chope cet accessoire, en plus c'est cool ça. Point de Kaiser, le voici. Augmente la force de 30. Vous voyez, vous en placez 4. Vous faites force plus 120. Donc c'est très intéressant. Mais bon, on a déjà la tenue de force de la mission. La tenue puissante, pardon. De la mission 666. Et donc voilà, on peut déjà avoir force plus 100, constitution plus 80. Voilà, pas mal de points positifs. D'ailleurs, attendez, je regarde la tenue puissante. Ah oui, PV plus 4000 quand même. Ça, c'est relativement sympa à savoir. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo sur Crisis Core Réunion. On se retrouve tout de suite pour la 9-4-2. J'espère que vous êtes prêts. A toute. ... ... ... ...